Chapitre XVIII Suite de la curieuse attitude d'une épingle de nourrice La dernière phrase de Montcharmin exprimait d'une façon trop évidente le soupçon dans lequel il tenait désormais son collaborateur pour qu'il n'en résultât point sur le champ une explication orageuse au bout de laquelle il fut entendu que Richard allait se plier à toutes les volontés de Montcharmin dans le but de l'aider à découvrir le misérable qui se jouait d'eux Ainsi arrivons-nous à l'entracte du jardin pendant lequel M. le secrétaire Rémy, à qui rien n'échappe a si curieusement observé l'étrange conduite de ses directeurs et dès lors, rien ne nous sera plus facile que de trouver une raison à des attitudes aussi exceptionnellement baroques et surtout si peu conformes à l'idée que l'on doit se faire de la dignité directoriale La conduite de Richard et Montcharmin était toute tracée par la révélation qui venait de leur être faite 1. Richard devait répéter exactement ce soir-là les gestes qu'il avait accomplis lors de la disparition des premiers vingt mille francs 2. Montcharmin ne devait pas perdre de vue une seconde la poche de derrière de Richard dans laquelle Mme Giry aurait glissé les seconds vingt mille à la place exacte où il s'était trouvé lorsqu'il saluait M. le secrétaire d'État au Beaux-Arts vint se placer M. Richard avec à quelques pas de là, dans son dos, M. Montcharmin Mme Giry passe, frôle M. Richard, se débarrasse des vingt mille dans la poche de la basque de son directeur et disparaît, ou plutôt on l'a fait disparaître Exécutant l'ordre que Montcharmin lui a donné quelques instants auparavant avant la reconstitution de la scène Mercier va enfermer la brave dame dans le bureau de l'administration Ainsi il sera impossible à la vieille de communiquer avec son fantôme Et elle se laissa faire car Mme Giry n'est plus qu'une pauvre figure déplumée effarée d'épouvante ouvrant des yeux de volaille ahurie sous une crête en désordre entendant déjà dans le corridor sonore le bruit des pas du commissaire dont elle est menacée et poussant des soupirs à fondre les colonnes du grand escalier Pendant ce temps M. Richard se courbe fait la révérence salut marche à reculons comme s'il avait devant lui ce haut et tout puissant fonctionnaire qu'est M. le sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts Seulement si de pareilles marques de politesse n'eussent soulevé aucun étonnement dans le cas où devant M. le directeur se fut trouvé M. le sous-secrétaire d'État elles causèrent aux spectateurs de cette scène si naturelle mais si inexplicable une stupéfaction bien compréhensible alors que devant M. le directeur il n'y avait personne M. Richard saluait dans le vide se courbait devant le néant et reculait marchait à reculons devant rien enfin à quelques pas de là M. Montcharmin faisait la même chose que lui et repoussant M. Rémy suppliait M. l'ambassadeur de la borderie et M. le directeur du crédit central de ne point toucher à M. le directeur M. le secrétaire Rémy d'autant plus que lors de la première scène de l'aveu même de Richard Richard n'avait après avoir été frôlé par Mme Géry rencontré personne dans cette partie du théâtre pourquoi donc je vous le demande puisqu'on devait exactement répéter les mêmes gestes rencontrerait-il quelqu'un aujourd'hui ayant d'abord marché à reculons pour saluer Richard continua de marcher de cette façon par prudence jusqu'au couloir de l'administration ainsi il était toujours surveillé par derrière par Montcharmin et lui-même surveillait ses approches par devant encore une fois cette façon toute nouvelle de se promener dans les coulisses qu'avaient adopté messieurs les directeurs de l'Académie nationale de musique ne devaient évidemment point passer inaperçus on la remarqua heureusement pour M. Richard et Montcharmin qu'au moment de cette tant curieuse scène les petits races se trouvaient à peu près tous dans les greniers car messieurs les directeurs auraient eu du succès auprès des jeunes filles mais ils ne pensaient qu'à leur vingt mille francs arrivés dans le couloir mi-obscur de l'administration Richard dit à voix basse à Montcharmin je suis sûr que personne ne m'a touché écoute maintenant tu vas te tenir assez loin de moi et me surveiller dans l'ombre jusqu'à la porte de mon cabinet il ne faut donner l'éveil à personne et nous verrons bien ce qui va se passer mais mon charmin réplique non non Richard non non ma marche devant je marche immédiatement derrière je ne te quitte pas d'un pas mais s'écrit Richard jamais comme cela on ne pourra nous voler nos vingt mille francs je l'espère bien déclare mon charmin alors ce que nous faisons est absurde nous faisons exactement ce que nous avons fait la dernière fois la dernière fois je t'ai rejoint à la sortie du plateau au coin de ce couloir et je t'ai suivi dans le dos c'est pourtant exact soupire Richard en secouant la tête et en obéissant passivement à Montcharmin deux minutes plus tard les deux directeurs s'enfermaient dans le cabinet directorial ce fut Montcharmin lui-même qui mit la clé dans sa poche nous sommes restés ainsi enfermés tous deux la dernière fois qu'est-il jusqu'au moment où tu as quitté l'opéra pour rentrer chez toi c'est vrai et personne est venu nous déranger personne alors interrogea Richard qui s'efforçait de ressembler ses souvenirs alors j'aurais été surban volé dans le trajet de l'opéra à mon domicile non fit sur un temps plus sec que jamais mon Charmin non 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 ce n'est pas possible c'est moi qui étais reconduit chez toi dans ma voiture les vingt mille francs ont disparu chez toi cela ne fait plus pour moi l'ombre d'un doute c'était là l'idée qu'avait maintenant mon Charmin ce n'est incroyable protesta Richard je suis sûr de mes domestiques et si l'un d'eux avait fait ce coup-là il aurait disparu depuis mon Charmin sa les épaules semblant dire qu'il n'entrait pas dans ses détails sur quoi Richard commence à trouver que mon Charmin le prend avec lui sur un temps bien insupportable mon Charmin en voilà assez Richard en voilà trop tu oses me soupçonner oui d'une déplorable plaisanterie on ne plaisante pas avec vingt mille francs c'est bien mon avis déclara mon Charmin déployant un journal dans la lecture duquel il se plonge avec ostentation qu'est-ce que tu vas faire demande Richard tu vas lire le journal maintenant oui Richard jusqu'à l'heure où je te reconduirai chez toi comme la dernière fois comme la dernière fois Richard arrache le journal des mains de mon Charmin mon Charmin ce ne reste plus irrité que jamais il trouve devant lui un Richard exaspéré qui lui dit en se croisant les bras sur la poitrine geste d'un seul défi depuis le commencement du monde voilà fait Richard je pense à ceci je pense à ce que je pourrais penser si comme la dernière fois après avoir passé la soirée en tête à tête avec toi tu me reconduisais chez moi et si au moment de nous quitter je constatais que les vingt mille francs avaient disparu de la poche de mon habit comme la dernière fois et que pourrais-tu penser s'exclama mon Charmin cramoisi je pourrais penser que puisque tu ne m'as pas quitté d'une semelle et que selon ton désir tu as été le seul à approcher de moi comme la dernière fois je pourrais penser que si ces vingt mille francs ne sont plus dans ma poche ils ont bien les chances d'être dans la tienne mon Charmin bondit sous l'hypothèse oh s'écria-t-il une épingle de nourrice que veux-tu faire d'une épingle de nourrice t'attacher allez une épingle de nourrice une épingle de nourrice tu veux m'attacher avec une épingle de nourrice oui t'attacher avec les vingt mille francs comme cela que ce soit ici ou dans le trajet d'ici à ton domicile ou chez toi tu sentiras bien la main qui tirera ta poche et tu verras si c'est la mienne Richard ah ah c'est toi qui me soupçonnes maintenant allez une épingle de nourrice et c'est dans ce moment que mon Charmin ouvrit la porte du couloir en criant une épingle de nourrice qui me donnera une épingle de nourrice et nous savons aussi comment dans le même instant le secrétaire Rémy qui n'avait pas d'épingle de nourrice fut reçu par le directeur mon Charmin cependant qu'un garçon de bureau procurait à celui-ci l'épingle tant désiré et voici ce qu'il advint mon Charmin après avoir refermé la porte s'agenouilla dans le dos de Richard j'espère dit-il que les 20 000 francs sont toujours là ah moi aussi fit Richard les vrais demanda mon Charmin qui était bien décidé cette fois à ne pas se laisser rouler ah regarde moi je ne veux pas les toucher déclara Richard mon Charmin retira l'enveloppe de la poche de Richard et en tira les billets en tremblant car cette fois pour pouvoir constater fréquemment la présence des billets il n'avait ni cacheté l'enveloppe ni même collé celle-ci il se rassura en constatant qu'ils étaient tous là fort authentiques il les réunit dans la poche de la basque et les épingla avec grand soin après quoi il s'assit derrière la basque qu'il ne quitta plus du regard pendant que Richard assis à son bureau ne faisait pas un mouvement un peu de patience Richard commanda mon Charmin nous n'en avons plus que pour quelques minutes la pendule va bientôt sonner les douze coups de minuit c'est au douze coup de minuit que la dernière fois nous sommes partis oh j'aurai toute la patience qu'il faudra l'heure passait lente lourde mystérieuse étouffante Richard essaya de rire je finirai par croire dit-il à la toute puissance du fantôme et en ce moment particulièrement ne trouves-tu pas qu'il y a dans l'atmosphère de cette pièce je ne sais quoi qui inquiète qui indispose qui effraie c'est vrai ajouta mon Charmin qui était réellement impressionné le fantôme reprit Richard à voix basse et comme si le craignait d'être entendu par d'invisibles oreilles le fantôme si tout de même c'était un fantôme qui frappait naguère sur cette table les trois coups secs que nous avons bien entendu qui dépose les enveloppes magiques qui parle dans la loge numéro 5 qui tue Joseph Buquet qui décroche l'illustre et qui nous vole car enfin car enfin il n'y a que toi ici et moi et si les billets disparaissent sans qu'on nous y soyons pour rien ni toi ni moi il va bien falloir croire au fantôme au fantôme à ce moment la pendule sur la cheminée fit entendre son déclenchement et le premier coup de minuit sonna les deux directeurs frissonnaient une angoisse les étreignait dont ils n'eussent pu dire la cause et qu'ils essayaient en vain de combattre la sueur coulait sur leur front et le douzième coup résonna singulièrement à leurs oreilles quand la pendule se futue ils poussèrent un soupir et se levèrent je crois que nous pouvons nous en aller dit mon charmin oh je le crois tempéra Richard avant de partir tu permets que je regarde dans ta poche et comment donc mon charmin il le faut c'est bien demanda Richard mon charmin qui tâtait c'est bien je sens toujours l'épingle évidemment comme tu le disais fort bien on ne peut plus nous voler sans que je m'en aperçoive mais mon charmin dont les mains étaient toujours occupées autour de la poche hurla je sens toujours l'épingle mais je ne sens plus les billets ah non ne plaisante pas mon charmin ce n'est pas le moment mais tâques toi-même d'un geste Richard s'est défait de son habit les deux directeurs s'arrachent la poche la poche est vide le plus curieux est que l'épingle est resté piqué à la même place Richard et mon charmin palissaient et il n'y avait plus à douter du sortilège le fantôme murmure mon charmin mais Richard bondit soudain sur son collègue il n'y a que toi qui as touché à ma poche allez rends-moi mes vingt mille francs rends-moi mes vingt mille francs sur mon âme soupire mon charmin qui semble prêt à ce pas mais je te jure que je ne les ai pas et comme on frappait encore à la porte il alla l'ouvrir marchant d'un pas quasi automatique semblant à peine reconnaître l'administrateur Mercier échangeant avec lui des propos quelconques ne comprenant rien à ce que l'autre lui disait et déposant d'un geste inconscient dans la main de ce fidèle serviteur complètement ahuri l'épingle de nourrice qui ne pouvait plus lui servir de rien à ce qu'il y a à ce qu'il y a